Stéphane, l'amour est dans le pré, déçu par ses prétendantes, l'agriculteur a tout arrêté mais à une condition de la production. Stéphane a fait des étincelles dans cette saison 19 de l'amour est dans le pré. Agacé par ses deux prétendantes, il a souhaité tout arrêter. Mais la production de l'émission lui a imposé certaines conditions avant de dire adieu aux deux femmes venues à la ferme. Tout ne se passe pas toujours comme prévu dans l'amour est dans le pré. Si tous les agriculteurs sont motivés pour trouver l'âme sœur lors du tournage de leur portrait avec Karine le Marchand, c'est une toute autre histoire quand l'aventure est lancée. Après la magie de l'ouverture des courriers, certains célibataires sont déçus après la difficile étape du speed dating. Du rêve à la réalité, la chute est parfois douloureuse. Ce fut notamment le cas pour Stéphane, candidat de cette saison 19 de l'émission de M6, qui a pourtant mis toutes les chances de son côté pour séduire les candidates qui se sont présentées à lui. L'éleveur d'auvins et de vaches allaitantes, âgé de 45 ans avait préparé de nombreux gâteaux pour ravir les bouches sucrées de ses admiratrices. Le papa d'une fillette de 10 ans, qui a notamment lutté durant des années contre la maladie de Lyme, avait cependant choqué les téléspectateurs avec ses exigences très spéciales et surtout d'un autre temps. L'amour est dans le pré 2024, Stéphane, l'agriculteur, a arrêté les tournages mais sous certaines conditions de la production. Outre son attachement aux signes astrologiques des prétendantes, Stéphane avait également exigé que celle-ci soit non fumeuse et sans animaux de compagnie. Il souhaitait également des femmes pas indépendantes. De quoi faire hurler les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Lors de ses face-à-face, l'agriculteur n'a cependant pas vu son cœur s'emballer. J'avais envie de voir à quoi elle ressemblait. Mais je n'ai pas eu de coup de cœur, a-t-il confié dans les colonnes de télépoche. S'il a finalement opté pour Vanessa et Nathalie, le célibataire a vite déchanté lorsque ces dernières sont arrivées dans sa demeure. Et sa déception n'a rien à voir avec l'amour puisque Stéphane a déploré qu'elle « ne cuisinait pas », n'avait pas très envie d'aller voir les bêtes, comme l'a dévoilé télépoche. Le magazine révèle même que Stéphane a mis un terme à son aventure. Une requête acceptée par la production, mais à une seule condition, qu'il poursuive le séjour à la ferme des deux participantes. « On m'a demandé de jouer le jeu jusqu'à la fin de la semaine », a-t-il expliqué, « avant que la production réagisse ». On ne peut pas anticiper le résultat de ces rencontres. En revanche, si un candidat est un peu trop pressant et devient invasif, on interviendra à coup sûr, à révéler Gabriela Mater, productrice artistique de l'amour et dans le pré. Pas facile de trouver l'âme sœur, ni le célibataire parfait. Pas facile de trouver l'amour … C'est parti !